Bonjour, je vais vous présenter le cyclophosphamide. Le cyclophosphamide est un anticancéreux alquilant de la famille des moutards d'azoté qui est commercialisé sous le nom d'ondoxan. Chaque comprimé est dosé à 50 mg. Le cyclophosphamide est utilisé dans de nombreuses indications à elle-même et dans de nombreux cancers, notamment ceux du sein, les cancers des ovaires, les cancers bronchiques, ceux de la vessie, les testicules, les séminomes, les sarcomes, encore les neuroblastomes, les lymphomes, le myélome multiple et les leucémies aigües, notamment l'infoïde. Vous pourrez rencontrer des utilisations hors AMM et hors cancérologie, mais nous ne traiterons pas ces indications ici. Les modalités d'administration sont très variées, mais doivent toujours être réalisées en une prise le matin à jeun. Les schémas sont nombreux, de 100 à 200 mg m² par jour pendant 1 à 14 jours, tous les 14 ou 28 jours, 40 à 100 mg m² par jour en continu, voire 300 mg m² par jour pendant des cures courtes de 3 jours, et ce, tous les 28 jours. Le schéma dit métronomique de 1 comprimé par jour à 50 mg est probablement le plus utilisé. En cas d'oubli, il ne faut pas prendre de prise supplémentaire, mais attendre la prise suivante, et en cas de vomissement, ce sera pareil. Il ne faut pas prendre de prise supplémentaire, on ne maîtrise pas la part absorbée au moment du vomissement. Les comprimés sont à avaler entier, avec un verre d'eau, sans être écrasé, ni coupé, ni dispersé. Ce médicament est disponible en pharmacie de Ville. Les effets indésirables fréquents et importants sont d'ordre gastro-intestinal, avec des diarrhées, nausées, vomissements. Les fréquents de diarrhées imposent une alimentation pauvre en fibres, avec des féculents, carottes, bananes. Il faut éviter les fruits et les légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Il faut boire beaucoup. Les patients possèdent quasi systématiquement une prescription de traitement anti-diarrhique, si besoin. Les nausées et vomissements imposent une surveillance de la perte du poids. Les conseils alimentaires pour limiter ces nausées sont de fragmenter en plusieurs repas légers, consommer des liquides froids et limiter les matières grasses, la friture ou les épices. La prescription possible de traitement anti-diarrhique peut être observée si cela ne passe pas. Au niveau hématologique, comme vous le savez, les cytotoxiques provoquent de nombreux désordres. Neutropénie, anémie et thrombopénie, qui nécessitent une surveillance de l'hémogramme. Le cyclophosphamide est également responsable de troubles gonadiques, incluant oligo- voire azospermis et allant jusqu'à la stérilité. Il n'est pas rare d'observer une atrophie testiculaire parfois irréversible chez l'homme et une aménorée pendant un an chez la femme, voire définitive, et ce, en fonction de l'âge. Le métabolisme du cyclophosphamide est en particulier hépatique et donc de possibles adaptations de la posologie seront nécessaires en cas d'insuffisance hépatique. L'élimination rénale est également importante, notamment celle de ses métabolites actifs et des adaptations de la posologie en cas d'insuffisance rénale peuvent donc également être nécessaires. Un risque faible mais existant de toxicité cardiaque impose une prudence chez le sujet âgé. Les principales interactions à retenir sont générales et par addition des effets indésirables, donc attention avec les médicaments à marche thérapeutique étroite, tels que les AVK. Il existe également des risques d'immunosuppression additive et excessive avec les immunosuppresseurs tels le tacrolinus ou la cyclosporine. Enfin, le cyclophosphamide a tendance à diminuer l'absorption digestive de la phénytoïne avec un risque de survenue de convulsions. Comme de nombreux cytotoxiques, il existe des contre-indications d'association avec les vaccins vivants, en particulier celui de la fièvre jaune pouvant provoquer une maladie généralisée et l'association avec les autres vaccins vivants atténués et déconseillés. Il faudra observer également une prudence avec la phytothérapie et il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. Je vous citerai parmi d'autres le thé vert, le sélénium, l'olivier, la vitamine C et E à forte dose et le desmodium. Vous retrouverez l'ensemble de ces interactions et des informations complémentaires sur la plaquette en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !